Bonjour à tous Nous allons voir aujourd'hui avec le logiciel OpenOffice comment insérer des images Nous verrons aussi comment faire un copier-coller d'images et bien sûr la mise en page Vous me suivez ? A tout de suite ! Donc là j'ai rouvert un texte et donc le but de l'opération va être d'insérer une image Donc pour ce faire, on va aller dans le menu insertion images et on va insérer une image à partir d'un fichier Donc je clique sur à partir d'un fichier Donc là, moi je vais aller dans mon dossier images sur mon ordinateur et je vais aller chercher par exemple le coq et je vais faire ouvrir Voilà, j'ai inséré une image dans mon texte Alors cette image n'est pas bien positionnée On va le voir tout à l'heure Maintenant je vais vous montrer comment insérer une image à partir d'une clé USB Donc je vais venir toujours sur le menu insertion Je viens chercher images et je vais aller chercher à partir d'un fichier Donc là, on va venir chercher notre clé USB Donc je descends et je cherche ma clé USB Donc la clé USB, elle s'appelle Laurent Mais j'aurais pu venir chercher sur mon disque dur externe Là, je vais cliquer sur Laurent, la clé USB Et par exemple, je vais venir chercher photo Flougrescom Et je fais ouvrir Et mon image apparaît Voilà, c'est tout simple Donc on va réinsérer notre image de notre coq Donc je reviens sur insertion Images À partir d'un fichier Donc on vient sur le dossier images sur notre ordinateur Et on a le coq Donc on fait ouvrir Donc là, notre image est un peu grande Elle me paraît un peu trop grande Donc quand vous insérez une image Votre photo comporte des poignées Donc on appelle les poignées les petits carrés verts Que vous avez sur les côtés Donc vous voyez, ces petits carrés Donc moi, je vais vouloir diminuer cette image J'ai deux solutions pour diminuer cette image Soit je viens dans un des coins Alors il faut que votre flèche se transforme en double flèche Et non pas en quatre flèches Donc la double flèche Et à partir de ce moment là On va réduire notre photo Donc je clique gauche Et je vais pouvoir réduire ma photo Mais si je réduis Hop, ma photo va être écrasée Donc là, je vais annuler Donc pour annuler, vous savez faire On annule Annule Donc pour garder la proportionnalité de votre image Donc je viens bien sur un des coins Et je vais appuyer sur la touche Shift Celle qui est au-dessus de la touche Control Sur votre clavier Sur votre gauche Donc j'appuie Je maintiens la touche Shift enfoncée Et avec le clic gauche de la souris Je vais réduire mon image Et comme ça, on garde la proportionnalité de notre image Donc là, mon image est à la bonne taille Si je veux la réagrandir Même chose Je prends dans un des coins Je clique gauche Je maintiens la touche Shift Et je tire vers l'extérieur Pour agrandir Donc là, moi je vais réduire de nouveau Donc pareil Touche Shift Et je réduis Après, on va pouvoir déplacer notre image comme on veut Donc il suffit de venir cliquer au milieu de notre image Et on va pouvoir la déplacer et la positionner où on veut Donc je clique et je positionne mon image où je veux Maintenant, je voudrais que le texte vienne se mettre autour Donc je peux faire un clic droit sur mon image Et je vais faire adaptation du texte Donc soit renvoi relatif à la page Donc quand je vais déplacer mon texte Alors là, le texte est en dessous Donc là, si ça ne me convient pas Je refais un clic droit dessous Adaptation du texte Et là, je vais faire par exemple contour Hop Alors là, c'est pas bon Donc je vais reprendre Clic droit Adaptation du texte Et on va faire par exemple continue Alors le mieux pour adapter une image Quand même, on va prendre ce qui vous concernera le plus Donc je lâche mon image Je fais le clic droit Je viens sur adaptation du texte Et là, je fais renvoi relatif à la page Donc là, le texte Quand je vais déplacer mon texte Il va se mettre Alors il ne faut pas mettre Il faut choisir à gauche ou à droite Généralement C'est ce qu'on fait Et là, le texte vient s'adapter Par rapport à mon image Donc ici, si je veux mettre ça comme ça Mon texte vient se positionner Autour de mon image Maintenant, on va voir une deuxième solution Par comment insérer une image Donc on va utiliser le copier-coller Donc là, on va aller chercher une image sur Internet Donc je viens sur Internet Et je vais taper Par exemple Donc je viens sur l'onglet image Je vais taper Alain Bombard Je clique sur ma petite loupe Et je vais prendre cette image par exemple Donc cette image, je voudrais la copier Et la mettre dans mon texte Donc là, je vais faire un clic droit sur l'image Et je vais faire copier Là, je vais revenir sur mon texte Et là, je vais faire un clic droit Coller Voilà Alors comme tout à l'heure Je vais pouvoir diminuer mon image Donc ici, j'ai une double flèche Sur les poignées de mon image Donc là, je fais Je clique J'oublie pas la touche Shift Et là, je vais faire un clic gauche Et je réduis mon image Je tire vers l'intérieur Pour réduire mon image Maintenant, je vais pouvoir positionner mon image Où je veux Donc là, je positionne Alors si je veux avoir du texte autour Je vais faire un clic droit sur l'image Adaptation du texte Et je vais faire renvoi relatif à la page Je vous remercie de votre attention Et espère vous retrouver très prochainement Au fait, n'oubliez pas Dessous la petite vidéo Vous pouvez laisser vos commentaires Et puis vous pouvez dire aussi J'aime ou j'aime pas Allez, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501